salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision hightech j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui on va parler d'iOS 16 je vous ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur les versions bêta et on a pu s'apercevoir qu'il y avait du bon et du mauvais avec ios 16 d'ailleurs dites mon commentaire de votre côté si vous rencontrez encore beaucoup de bugs sous ios 16 et quel bug vous rencontrez puisque j'essaye de remonter tout ça auprès d'apple la version ios 16.1 devrait sortir mardi le 24 octobre je vous ai fait toutes les vidéos bêta si vous voulez voir donc les nouveautés ios 16.1 et surtout si les vidéos ios vous plaisent n'hésitez pas à mettre donc un petit pouce en bas de la vidéo un petit j'aime ça fait toujours plaisir ça m'encourage et ça encourage l'algorithme a poussé cette vidéo a poussé la chaîne auprès de youtube allez on va tout de suite parler d'iOS 16 et les problèmes actuels de batterie qu'est ce qu'on rencontre comme problème au niveau d'iOS 16 beaucoup encore problème d'ailleurs ios 16.1 vont corriger une grande partie mais aujourd'hui beaucoup 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 d'utilisateurs rencontre des problèmes sous ios 16 l'un des problèmes ultra ultra récurrents sous ios 16 qui pouvait en plus être utile aux personnes aveugles et malvoyantes et cette fonction rappelez vous elle se trouvait dans réglages faut que vous êtes entré dans réglages vous allez vous diriger sur son et vibrations une fois que vous êtes entré dans ce réglage on va se diriger sur retour clavier on rentre à l'intérieur c'est ici que on s'aperçoit de cette nouvelle option vibration la vibration du clavier le retour haptique comme vous voulez si vous l'avez activé désactiver cette fonction aussi rapidement que vous l'avez activé désactiver cette fonction c'est sauvegarder un maximum de batterie 15 à 20 % de batterie dans la journée croyez moi faites vos propres recherches allez sur internet marqué donc vibration clavier ios 16 perte de batterie problème de batterie ios 16 vibrations clavier il ya vraiment de gros problèmes avec cette option d'ailleurs c'est une fonction qui était énormément utilisée par les personnes aveugles et malvoyantes par rapport au retour haptique c'était vraiment très sympa désactiver cette fonction et vous allez vraiment trouvé du mieux par rapport à la batterie de votre iphone faites le attendiez peut-être une journée ou deux et revenez sur cette vidéo me dire si cela a corrigé le problème de votre batterie à partir d'ios 16 voilà pour cette petite astuce sous ios 16 avec la batterie qui cause des problèmes par rapport à la vibration du clavier merci de mettre donc un petit j'aime encourager la chaîne un maximum j'ai besoin de vous et si cette vidéo vous a aidé donc à corriger votre problème de batterie sous ios 16 abonnez vous ça fera toujours plaisir de vous accueillir sur la chaîne et on parlera tous ensemble des problèmes des avantages de ios android et bien plus de déballage merci à vous prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous